live ou replay, ça dépend quand vous le regarderez. Je vais donc vous partager mon écran formation de ce soir sur la duplication, l'art du networking par la duplication. C'est donc en maîtrisant la duplication qu'on va pouvoir devenir un professionnel du networking, du network marketing ou du marketing de réseau, marketing relationnel, dit plus simplement et vulgairement, le MLM. Allez, let's go. Donc, si vous avez des questions, on fera une grosse session de questions-réponses à la fin. J'ai une crame, je vais la poursuivre du début à la fin. Je vais essayer de faire une petite heure, une heure. Des fois, on s'allonge toujours un petit peu. Toujours est-il qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc, il faut savoir aussi parfois être synthétique, quitte à omettre quelques détails, quelques informations. Donc, n'hésitez pas à noter ce que vous voulez apprendre. Même si c'est écrit, vous allez voir les plans, les slides. N'hésitez pas à le noter pour vous, avec vos mots et à noter vos questions parallèles, OK ? Comme ça, on ne perturbe pas le chat, on reste tous concentrés, focus. Et vous allez voir que la duplication commence par la concentration. Allez, let's go. Attendez. Hop là. OK. Vous voyez bien l'écran ? On est bon ? Un petit signe impeccable. Merci, les amis. Alors, moi, je suis toujours embêté avec mon zoom. Hop là. OK. Donc, comment devenir un pro du networking ? On met tous les ans la duplication. On y va, les amis. Let's go. Donc, déjà, vous allez voir en fond d'écran qu'on va un petit peu voyager. Je vais vous partager toutes les photos, quelques photos, bien sûr, du tour du monde. Vous allez pouvoir découvrir ici, là, quelques lieux superbes que j'ai pu découvrir grâce au marketing du réseau. Ce n'est pas anecdotique si je vous partage ça, c'est grâce au marketing du réseau que j'ai fait un tour du monde. Avant de me présenter, je vais vous parler de cette formule. Temps multiplié par l'attention égale la connaissance. Pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Parce que si vous m'accordez tout votre temps ce soir, mais zéro attention, 18 000 fois zéro, ça fait zéro. Donc, connaissance égale à zéro. Si vous m'accordez une minute de cette formation, mais que vous n'avez aucune attention, qu'est-ce qui va se passer ? Zéro fois 18 000 égale zéro. Donc, soyez attentifs pour vous avant tout. Nous, on sait, on partage, on transmet, on forme. Donc, soyez attentifs pour vous et accordez le temps à votre activité. Si vous souhaitez juste acquérir des tokens, cette session n'est peut-être pas faite pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, elle est faite pour vous. Alors, accordez du temps et de l'attention, vous obtiendrez des connaissances. Grâce aux connaissances, vous pouvez appliquer et s'améliorer. Alors, qui suis-je très rapidement ? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alan, pas passé, j'ai 29 ans. Je suis ingénieur de formation, diplômé en 2017, ingénieur généraliste, où j'ai fait cinq années dans l'aéronautique en tant que gestion de projet, risque management, réduction des coûts, amélioration des process. Donc, j'avais cette branche un petit peu amélioration continue en tant qu'ingénieur. J'ai commencé à réellement entreprendre dans le système traditionnel, on va dire créer une entreprise, etc., un pas du networking en 2019. J'ai voyagé depuis mes 18 ans, on va dire, grâce au marketing du réseau. Mon premier vol était grâce au marketing du réseau, une convention que j'ai faite à Düsseldorf, je me rappellerai toujours, en Allemagne. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré, alors il était sur scène, mais j'ai rencontré Darren Hardy, un très grand coach et conférencier. Je vais faire un petit clin d'œil à cette personne dans les slides prochaines. Voyageur fait un tour du monde de 2018 à 2020 grâce au marketing du réseau, où j'avais des rentes, des revenus passifs, et investisseur depuis deux ans et demi, donc à peu près 2018, 2019, où j'ai commencé littéralement à faire travailler mon argent pour moi. Et on en parlera également dans la duplication, puisque dupliquer, c'est important. La duplication, par étymologie, c'est clairement faire une ou plusieurs copies de ce que vous voulez. Alors, une copie de soi-même, c'est un clone, ça bientôt s'arrivera, ou alors les jumeaux, les triplés, etc. Mais comment faire des copies de soi-même ? Comment faire des copies de soi, de sa connaissance, de son savoir, de son expertise ? Eh bien, dans notre très chère profession du marketing du réseau, ça passe à travers de l'apprentissage et des formations. Donc, on va voir vraiment ce soir comment faire au mieux pour dupliquer ce qu'on apprend, ce qu'on sait, mais également ce que les autres savent. Vous le savez peut-être, entendu déjà parler de ces fameuses phrases, « Quelqu'un d'intelligent apprend de ses erreurs, le génie apprend des erreurs des autres. » Donc, si vous voulez gagner du temps, apprenez de vos erreurs. Si vous voulez aller encore plus vite, apprenez des erreurs des autres. Impossible de ne pas vous parler du cadran du cash flow pour planter le décor, littéralement. Il y a un aspect networking, MLM, tuer et dur. Je ne vais pas vous apprendre à prospecter ce soir, je ne vais pas vous apprendre à parrainer, à inscrire quelqu'un. On va parler de duplication. Mais pourquoi les très grands de ce monde, tels que Robert Kiyosaki, recommandent le marketing des réseaux, notamment à travers son livre, « L'entreprise du XXIe siècle » ? que je vous invite vraiment à lire. Eh bien, ce grand monsieur, Robert Kiyosaki, entrepreneur, investisseur, coach, conférencier, bref, un monstre dans les business, a notamment introduit une notion qui a sûrement été reprise, transformée, améliorée, peu importe, simplifiée, du cadran du cash flow. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Cash flow, les flux de liquidités, pour faire simple. Eh bien, ce cadran, il faut le voir d'une manière très simple. La colonne de gauche, employée, « Self-employed », c'est donc indépendant, on va dire. Par exemple, il y a un kiné qui a son compte. On va prendre l'employé à McDonald's, tel que j'étais il y a un moment, et l'indépendant, le kiné. Eh bien, les personnes, sur le cadran de gauche, échangent leur temps contre de l'argent. L'employé, juste une heure égale 8, 9, 10 euros, peu importe les endroits dans le monde, d'accord ? Il y a un taux horaire du salariat. Et bon, vous ne pourrez pas faire plus de 24 heures par jour, sinon, ça va se passer mal. Et l'indépendant, lui, va échanger aussi son temps contre de l'argent, mais malheureusement, il aura les problématiques du patron, des charges juridiques, administratives, bref, tout ce qu'on n'aime pas forcément en tant que chef d'entreprise. Mais ça échange le temps contre de l'argent. Et à droite, on a le business owner, celui qui a sa propre entreprise, son propre business, son propre système. On va voir ce que c'est vraiment. Et on a l'investisseur. Donc, à droite, ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Ils l'ont dupliqué. Ils ont dupliqué leur temps grâce à des entreprises, donc avec des salariés, pour le chef d'entreprise, celui qui possède un McDonald's, par exemple, le franchisé d'un McDonald's. Et l'investisseur, lui, fait travailler son argent. Donc déjà, si vous souhaitez acquérir plus de temps et plus d'argent, il faut plutôt essayer de se placer dans la colonne de droite. Et donc, ça tombe bien parce qu'avec YouShare et DT Socialize, bien que ce ne soit pas un investissement en tant que tel, mais on acquiert des technologies financières, ces technologies financières vont travailler pour nous. Donc, on fait travailler notre argent en tant qu'investisseur. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à créer un réseau, en préparant le terrain, en duplicant, on va avoir son propre business. Vous avez des partenaires qui peuvent avoir des partenaires qui, certains auront des clients au sens des gens qui ne veulent pas développer, juste acheter leurs tokens ou leurs produits et services. Mais il y a des personnes qui vont vouloir dupliquer, aller plus loin. Donc, vous allez créer un business, votre propre business, clé en main, boum, c'est gratuit. Juste parce que vous avez acquis des technologies financières ou le blockchain forum, etc., vous avez votre business. Donc là, on se place directement dans la partie de droite, dans les deux cases. Ça, je peux vous dire que c'est une pépite dans le monde du business. On arrête de faire travailler son temps à soi contre de l'argent avec plus ou moins de difficultés et on passe de l'autre côté. Donc ça, c'est la base. Je vous inviterai à aller fouiller en profondeur, à mieux comprendre si, à l'heure d'aujourd'hui, vous échangez encore votre temps contre de l'argent. Et ce n'est pas un mal. Ne vous accablez pas. Il y a un temps très utile et très important à être salarié. Certains sont très bien comme ça et c'est super, continue comme ça. Si vous avez besoin de plus et envie de plus, vous allez voir qu'aujourd'hui, à travers la duplication et le marketing du réseau, on va découvrir quels sont ces pépites qui nous permettront de devenir libres de temps et libres d'argent. Parce que je pense que pour une grande majorité d'entre nous, l'indépendance, la liberté financière est synonyme de liberté tout court. Et ça, ça n'a pas de prix surtout en 2021. Je vais vous faire une petite inception si vous connaissez le film. Je vais vous importer, je vais vous mettre une petite idée dans la tête et on va reparler tout à la fin. Je vous demanderai de jouer le jeu, toutes et tous, même les leaders sur l'appel. Même si vous venez de démarrer, ce n'est pas grave. Notez, s'il vous plaît, pour vous, les trois compétences ou qualités de votre parrain. Alors, s'il est porté disparu, prenez votre parrain, le parrain du parrain, faites-en de même pour votre top fiole. Si vous avez plusieurs fiole, votre top fiole. Si vous n'en avez qu'un, celui-ci. Si vous n'en avez aucun, imaginez un fiole, un partenaire qui aurait des compétences et des qualités que vous appréciez vraiment. Notez-les. Quelques secondes, trois qualités et compétences de votre parrain et celles de votre fiole ou top fiole ou fiole imaginaire. Je vous laisse 20, 30 secondes. Allez-y au feeling. On pose le cerveau, émotion, instantanée. Allez. Trois qualités, ça vient. Trois qualités, parrain, fiole. On n'a pas le but. On met ça de côté, on y reviendra à la fin. Je vous ai dit que j'ai découvert le marketing du réseau par une personne, par un ami. Mais la première formation que j'ai faite, j'ai rencontré Darren Hardy, grand conférencier, qui a fait le compound d'effects. Donc, l'effet cumulé. Il a fait un livre dessus, des conférences, des séminaires. C'est juste, wow. Mind-blowing, comme j'aime dire l'expression anglaise qui est juste superbe. L'effet cumulé, c'est comment obtenir 12 000 heures en une journée. Alors, pourquoi 12 000 ? À l'heure d'aujourd'hui, avec les amis de la cage, on a plus de 500 partenaires. 500 fois 24, vous avez le résultat. À l'heure d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a une journée de 12 000 heures. C'est plutôt cool, non ? En gros, si moi, je ne fais rien, il reste 11 976 heures. C'est plutôt cool. Et ça, c'est grâce à la duplication. Mais si par l'effet cumulé, vous ne pouvez pas, en une journée, en une semaine, en un mois ou en une année, avoir les résultats d'un leader, de quelqu'un qui a réussi, qui fait ça depuis des années. Vous ne pouvez pas. D'accord ? Donc, il y aura un temps où le temps doit s'opérer, où le temps doit avancer, où le temps, vous devez laisser le temps au temps. Donc, pensez toujours que l'effet cumulé se fait dans le temps. Le marketing du réseau, c'est un marathon. D'accord ? On avance step by step. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des belles choses, il y aura des moins belles choses. On laisse le temps opérer. On laisse le temps, autant, comme je l'ai dit, on apprend au fur et à mesure. De tout le monde. D'un fiole, d'un partenaire, d'un prospect qui n'a pas rejoint, d'un leader, d'un top leader, de la compagnie, des crosslines, des personnes qui sont dans d'autres marketing du réseau qui peuvent aussi nous apprendre. C'est tout ça, l'apprentissage continu. Si j'en suis là aujourd'hui, en tant que Blue Diamond et bientôt Green Diamond, c'est juste parce que j'ai démarré il y a 11 ans le marketing du réseau. Il y a 11 ans, alors c'était mes balbutiements. C'était au tout début. J'étais jeune, j'avais moins d'expérience personnelle dans ma vie, perso et pro. J'avais moins de réseau. Beaucoup de personnes me demandent en privé, ouais, mais Alan, comment je fais ? Moi, je n'ai pas ton réseau. Je fais, mais tu crois que je suis né avec tout mon réseau actuel ? Non, mon relationnel, je l'ai fait, je l'ai construit avec un tel, un tel, avec telle opportunité, telle opportunité. Peut-être que YouShare sera un tremplin pour vous. Je vous le souhaite que ce soit l'entreprise avec laquelle vous vous épanouissez, mais peut-être qu'un jour, ce sera une autre opportunité, une autre activité. Peut-être pas du MLM, peut-être même pas de l'investissement, peu importe. L'effet cumulé, c'est de faire un petit peu tout le temps. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui explose dans les affaires. Par contre, j'avance toujours, progressivement. Pourquoi ? C'est ma nature. Je suis comme ça. J'y vais constamment, tout le temps. Je ne m'arrête jamais, petit à petit, mais je ne m'arrête jamais. Ça va peut-être vous faire penser au lièvre et la tortue, la fable. Eh bien, voyez-moi comme la tortue. Quoi qu'il en soit, j'avance, avec ou sans vous, avec ou sans mes partenaires, avec ou sans mes proches. J'avance. Tôt ou tard, on trouve des gens qui veulent avancer avec nous. Donc, l'effet cumulé, ça va vous apporter dans X temps beaucoup plus de résultats. Et on va voir un petit exemple assez simple. Imaginez que je vous propose de gagner un centime par jour. Enfin, un centime au début et il double, pardon, chaque jour. Disons pendant un mois. Ou alors, l'autre option, c'est que je vous propose 500 euros par jour pendant un mois. Choisissez l'option que vous voulez. Je sais que certains vont peut-être avoir… Alors, attendez. Excusez-moi. J'ai un petit Eluma… Ah oui, c'est là. Je reviens à vous les amis. Excusez-moi pour ce petit contre-temps. Donc, deux options. Choisissez juste pour rigoler. Eh bien, si on double, au bout d'une semaine, on a 64 centimes. C'est super, ça n'a pas de changer la vie. Et 2500 euros. Assez sympa, on peut déjà se payer de belles vacances. Mais si on attend une semaine de plus, on passe à 82 euros. Ce n'est pas dégueulasse ? Mais bon, c'est quand même ridicule. Je suis déjà 5000 euros de l'autre côté. Donc, entrepreneuriat, salariat. Salariat, ça tombe tout le temps. Entrepreneuriat, MLM, au début, on n'est pas vraiment payé pour ce qu'on fait. Puis un jour, on commence à percevoir quelque chose d'intéressant sans faire plus d'efforts que cela. C'est ça l'effet cumulé. C'est ça la duplication. D'accord ? C'est quand il y aura petit à petit, mis bout à bout, à force de partager, d'informer, de répondre aux questions de ses amis, de ses prospects, de ses convives. Il y aura plusieurs partenaires qui vont se greffer. Donc, vous n'allez plus être une équipe de 1, mais une équipe de 3, de 5, de 10. Comme nos petits centimes qui doublent chaque jour. Et là, au bout de 28 jours, vous avez plus d'un million 342 000 euros. C'est un exemple très simple et mathématique. Mais vous voyez vraiment la différence entre le linéaire et la démultiplication. les intérêts composés plus spécifiques à l'investissement ou alors la démultiplication, la duplication dans le marketing du réseau. Donc, voyez votre affaire comme ce genre de modèle de comparaison. Le salariat, toute votre vie, vous allez payer X euros par heure de travail. Peut-être une petite prime histoire de temps en temps. Le MLM, ça va être dur au début. Oui. Pour certains, c'est plus ou moins dur. Et quand vous allez avancer petit à petit, ça va être de moins en moins dur et vous allez démultiplier votre force de frappe par le nombre de partenaires, par les primes qui augmentent, etc. Bon, c'est très bien tout ça là, mais comment ? Vraiment, comment pouvoir faire ? Mieux, comment pouvoir dupliquer ? Les trois règles simples. Encore une fois, je vous invite à noter les amis. Ce que je dis, je le sais. Ce qui est écrit, c'est ma slide. Noter, noter, noter. Les trois règles simples. Phase 1, forme tes filles, apprends à former à tes leaders. En soi, on peut s'arrêter là. Merci, bonne soirée. Celles et ceux qui vont appliquer à la lettre avec une profondeur d'esprit, une profondeur de vision, avec un travail régulier, constant, persévérance. Si vous appliquez ces trois lettres, ces trois phases, pardon, ces trois règles, vous allez vraiment exploser les scores, mais pas forcément en un mois. Peut-être dans six mois, peut-être dans un an, peut-être dans trois ans. Phase 1, forme tes filles, apprends à former à tes leaders. Et vous verrez pourquoi je n'ai pas écrit à former à tes filles, mais à tes leaders. Phase 1, lead by example. Mène par l'exemple. Lead par l'exemple. D'accord ? Lead, ça vient du mot leader, leadership. C'est celui qui mène, celui qui avance avant les autres. Petite question pour vous. Réfléchissez dans votre tête, parce que je n'ai pas accès au chat dans le partage d'écran. J'ai juste ma petite capsule vidéo et la slide. Pour vous, vous pouvez le partager d'ailleurs aux autres, des fois c'est bien écrit en public. Combien de personnes, à combien de personnes avez-vous apporté l'information ? À combien de personnes avez-vous apporté l'information ? Écrivez-le, juste réfléchissez ou écrivez-le juste pour vous, dans le chat. À combien de personnes, combien de personnes vous avez pu parrainer ? Déjà, est-ce que vous êtes un exemple pour votre équipe ou votre future équipe ou vos futurs partenaires ? Vous ne pouvez pas penser duplication si vous n'avez pas matière à dupliquer. Vous ne pouvez pas penser à manager vos équipes si vous n'avez pas encore parrainé. Vous ne pouvez pas penser à superviser vos équipes si vous n'avez parrainé que deux ou trois personnes. Lead by example. Parrainé, parrainé, parrainé. comment, entre guillemets, on s'en fout. On s'en fout du comment. On ne s'en fout pas de comment parrainer. On s'en fout du comment. Avec l'aide d'un ami, d'un partenaire proche, de votre parrain, de votre leader, d'une vidéo, du présentiel, un replay, peu importe. Peu importe. La bonne information peut arriver aux mauvaises oreilles. Vous pouvez faire la meilleure des présentations. Si la personne en face n'est pas apte, elle n'est pas apte à recevoir cette information. La mauvaise information, disons une présentation un petit peu foirée, la mauvaise présentation peut arriver aux bonnes oreilles, à l'oreille des bonnes personnes. Peu importe comment on est là pour partager et les gens décident pour eux-mêmes. Les gens décident pour eux-mêmes, pardon. Lead by example. Quoi qu'il en soit, vous devez être le numéro un, entre guillemets. N'ayez pas une folle course pour être le meilleur, le ceci, le cela. Mais ayez à l'esprit que si vous êtes la personne qui a parrainé le plus de personnes, qui forment le plus, qui apprend le plus, qui a le plus de résultats, forcément, vous allez attirer à vous des personnes qui veulent du résultat, qui veulent parrainer, qui veulent former. Inconsciemment, vous créez, vous préparez la duplication. Lead by example, c'est la phase 1 du marketing de réseau. La phase 2, je ne l'ai pas écrite dans le slide, c'est pour vous, c'est cadeau. La phase 2, c'est quand on manage ces fioles à parrainer. Vas-y, vas-y, parraine. La phase 3, c'est quand on supervise ces managers. Oui, parce que vous avez des fioles qui vont faire comme vous. Ils vont manager leurs fioles. Vous êtes en train de dupliquer inconsciemment les mauvaises choses. Donc, phase 2, je manage. Phase 3, je supervise les managers. Phase 4, je suis tellement loin de l'action terrain que je blâme. Je blâme mes fioles, je blâme mes managers, je blâme leurs partenaires, je blâme la société, les leaders, les cross-lales, le marketing de réseau ou trop de fois ce phénomène. Les gens retombent dans le salariat non pas parce qu'ils ne sont pas bons dans le marketing de réseau mais parce qu'ils ont arrêté d'être en phase 1. Donc, si vous ne voulez pas perdre cette opportunité, restez en phase 1. Et je peux vous dire qu'il y a des leaders qui ont fait des scores qui sont retombés dans le salariat. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quitté la phase 1. Deuxième règle, forme tes fioles. On l'a dit, le temps et l'attention, ça donne des connaissances. Donc déjà, soyez vous-même la première personne qui apprend. Apprenez, apprenez, apprenez. Mettez en pratique, bien sûr. Et quand vous aurez mis en pratique par la phase 1, Lead by Example, alors vous allez commencer à pouvoir partager ce que vous avez appris et mis en pratique qui a réussi. Sans lâcher la phase 1. C'est important ce qui est écrit. Sans lâcher la phase 1. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Si vous arrêtez de parrainer, tôt ou tard, il va y avoir un manque de momentum. Avec mes partenaires, on parraine constamment. Et je connais tous les leaders. Enfin, je connais tous les leaders. Les leaders que je connais, pardon, font toutes et tous la même chose. Ils parrainent encore et encore. Je pense que vous pouvez demander à tous les Diamants et Plus la date du dernier parrainage qu'ils ont réalisé. Il ne faut pas remonter il y a bien longtemps. Demandez à votre leader votre Diamant et Plus. Et s'il n'a pas parrainé depuis un petit moment, soit il est occupé et débordé par ses équipes. Donc, tant mieux. On est altruiste. Il faut être altruiste. Il faut aider les autres quand ils nous sollicitent. Mais quand même, il faudrait conserver un petit temps pour soi. Toujours, toujours, toujours. Donc, s'il y a des leaders qui ont oublié de parrainer, non pas parce qu'ils ne veulent plus, ne peuvent plus, mais ils donnent du temps à leurs équipes, pensez à vous également. Gardez toujours 5, 10, 20 % de votre temps pour vous, votre apprentissage et vos parrainages personnels. Forme tes filles. Règle 2. Quand tu commences à leur donner ce qui t'a permis, les bonnes recettes de cuisine, ce qui t'a permis d'avancer, alors forcément, tes filles vont commencer à avancer. N'oublie pas de rester en face de lui. Et la phase 3, enfin la troisième règle de la duplication, apprend à former à tes leaders. Sachez que 80 % de votre production ou de votre future production, c'est-à-dire du volume du chiffre d'affaires qui va être généré, vient ou viendra de 20 % de vos partenaires. C'est comme ça. C'est la loi de Pareto, 80-20. Alors, ça peut être 78-22 %, d'accord ? On n'est pas à quelques pourcentages prix. Et dans l'ensemble, et c'est une loi mathématique qui régit tous les domaines de la vie et de l'univers. Vraiment, c'est comme ça. La magie de la vie, de l'univers. 80 % de votre production viendra de 20 % de vos partenaires. Donc, pourquoi se concentrer sur les 80 % qui voudraient potentiellement ne rien faire, qui voudraient potentiellement juste avoir à acheter les tokens et au-qu'est tranquille, j'attends, je regarde. Ou alors, des partenaires qui n'osent pas passer l'action ou ne veulent pas passer l'action ou parlent, certains parlent beaucoup pour rien faire. Concentrez-vous sur les 20 %, les partenaires qui ont vraiment pris cette opportunité à bras-le-corps et qui ont enclenché, qui sont passés à l'action. Comme on dit, elle ne cherche pas à faire rire le cochon, tu l'ennuies et tu perds ton temps. Ce cochon, en l'occurrence, ce n'est pas méchant, c'est les personnes qui ne veulent pas faire plus qu'avoir simplement leurs tokens, leurs produits, leurs services. Certaines personnes vont rejoindre en achetant une petite 8-card, mais juste pour la communauté, pour le développement personnel, pour les formations, pour la communauté, vraiment. Donc, ne vous concentrez pas sur faire rire le cochon, c'est-à-dire vouloir apporter à des gens qui ne veulent pas plus. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Gardez-le en tête, cette phrase. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Concentrez-vous sur les personnes qui produisent, qui passent à l'action, qui sont coachables, on va le voir par la suite, sans lâcher la phase 1 ni la formation. Parce que le jour où vous oubliez de vous former, qu'est-ce qui va se passer inconsciemment ? Vous allez commencer à donner peut-être des dérives, des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques sont celles qui fonctionnent et qui ont toujours fonctionné. Pourquoi réinventer l'eau chaude ? Gardez ça en tête. 80% de votre production viendra de 20% de vos partenaires. Continuez de parrainer, continuez de parrainer. Un jour, vous allez trouver une personne qui passe à l'action, qui est enseignable, il va se passer de belles choses. On en parle de l'enseignabilité. Qui est-ce que tu écoutes ? Je pense que c'est peut-être une notion qui vous parle de plus en plus ou qui vous a parlé dans le temps avec Kevin Trudeau, que je vous invite à écouter. Kevin Trudeau, pas le Premier ministre canadien, M. Trudeau, l'autre, cet homme d'affaires qui a créé cette liste d'audio et votre désir et votre ordre. Il y a forcément un de vos leaders qui a cette liste d'audio, 14 audios exceptionnels à écouter, écouter, écouter encore et encore. D'ailleurs, avec toutes les photos que vous voyez en arrière-plan, durant tout mon tour du monde avec ma femme, on a écouté plus d'une cinquantaine de fois les 14 heures d'audio de Kevin Trudeau. Ça fait beaucoup. Plus de 700 heures d'écoute sur ces notions énormes. Et donc, dans le qui est-ce que tu écoutes ? Tu écoutes une personne qui est au RSA, qui n'a jamais fait de marketing du réseau, qui n'a jamais investi en crypto ou qui ne sait même pas ce que c'est qu'un token ou tu veux écouter les personnes qui ont vraiment ce que tu désires avoir. Il y a deux personnes à écouter. C'est des personnes qui ont ce que vous désirez avoir ou qui sont passées par ce que vous vivez. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vivre le premier manque de momentum, vous allez commencer à parrainer des gens qui ont parraîné, qui ont dupliqué, c'est cool, tout va bien, et là, en ce moment, il y a un creux. Allez voir les personnes, vos leaders, vos parrains qui ont déjà vécu ça. Ils vont dire une chose simple. Si tu veux aller au-delà de cette baisse de momentum, repart en phase 1. Tout simplement. Reste proche du FODCAM. Donc, enseignabilité d'un point de vue MLM. Crypto. Moi, crypto, j'écoute des traders pro qui datent, qui ont de la bouteille et Anthony Murgaud ici. Dans le MLM, je vais écouter mon top leader. J'ai mon expérience, je vais écouter les top leaders internationaux mais je n'écouterai jamais personne qui a moins d'expérience, moins de résultats que moi. Dans la fintech, dans le big data, dans l'investissement. Qui est-ce que vous écoutez ? N'oubliez pas, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous achetez ses opinions, son opinion, vous allez acheter son style de vie, son lifestyle. Ça veut dire qu'en gros, si vous écoutez votre pote qui est au RSA, c'est comme si vous achetiez une part de sa vie de cette personne qui est au RSA. Je n'ai rien contre les personnes qui sont au RSA. C'est un bon moment pour investir son temps sur soi et sur ses activités. Je fais une petite pause très rapide. Est-ce que dans le chat, vous pouvez m'écrire si tout se faisait au niveau de la connexion ? J'ai vu qu'il y avait un tout petit bug sur ma... 5 sur 5. OK, merci. J'ai eu peur que ce soit un petit peu de... OK, parfait. Merci les amis. On reprend. L'enseignabilité, qu'est-ce que tu écoutes ? Très, très, très important. On avance. Et là, c'est la chose que j'adorais parler dans les formations, le mimétisme. Si je vous replonge dans votre enfance, école primaire, collège, lycée, qu'est-ce qui se passait quand vous recopiez votre voisin ou celui ou celle qui avait les bonnes notes ? Ça puait un petit peu pour vous. C'est soit le zéro à l'examen ou contrôle, c'était soit où les profs vous mettaient à l'arrière ou... Parfois, ils m'ont mis à l'arrière aussi. J'étais assez à l'aise à l'école, mais parfois, j'avais oublié de réviser ou je... Ce n'était pas mon domaine. Je voulais recopier les personnes qui réussissaient. Pas dans l'esprit de ne pas travailler, c'était plutôt dans l'esprit de il sait, alors je recopie. Mais ce n'était pas bon. Notre système scolaire a un petit peu un retard. Alors, bien sûr, copier juste pour copier, ça n'apporte à rien, mais dans l'entrepreneuriat, si vous voulez réussir, il faut simplement copier celles et ceux qui ont réussi. Le mimétisme social. Si vous jouez au foot comme Cristiano Ronaldo, si vous vous entraînez comme Cristiano Ronaldo, si vous mangez comme Cristiano Ronaldo, si vous pensez comme Cristiano Ronaldo, si vous payez les coachs, les experts autour de lui en nutrition, en sport, etc., comme Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez les résultats à Cristiano Ronaldo. C'est évident. Pourquoi vous ne faites pas la même dans le marketing de réseau ? C'est ça, la duplication. On a dit que c'était une copie. Soyez la copie de ce leader, de cette personne qui a les résultats que vous désirez avoir. Attention, la copie dans le savoir, la connaissance, l'attitude, la posture, tout ça. Restez vous-même. Ne changez absolument pas de personnalité. Et là, je mets un warning, un attention, un touche. On prend 30 secondes pour parler de ça. J'ai vu, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Je ne vais pas dire beaucoup de personnes, je ne vais pas vous faire peur, mais j'ai vu plusieurs personnes complètement changer. L'argent, un petit peu de notoriété, de reconnaissance. Ils pensaient tout savoir parce que la course à l'armement dans le dev perso, et le problème de ces personnes, c'est que quand elles ont commencé à refréquenter leur cercle privé d'amis hors business, de famille, de copains de soirée, tout ça, eh bien, les gens leur ont dit mais tu as changé, on ne te reconnaît pas. Pas le côté tu évolues, tu progresses dans ta vie, bravo, félicitations. Le côté genre tu n'es plus qui on a côtoyé depuis 15, 20 ans, 30 ans. Les amis, si vous aimez faire la fête, si vous aimez des moments simples, la pêche, la nature, jouer à des jeux de société, à des jeux de vidéo, peu importe, à des jeux de cartes, restez vous-même. Il y a un temps pour travailler, se focus, il y a un temps pour se divertir. Mais ne changez pas, restez vous-même, s'il vous plaît, pour vous. Ne dites pas je dois être comme ça parce que le leader est comme ça. Pas du tout. On est tous différents. Tous les diamants et plus ont un comportement, une attitude, juste et professionnelle, mais différente. On a tous notre propre personnalité. Par contre, on va apprendre les mêmes choses, on va passer à l'action de la même manière. On va se former, apprendre, du pitié. C'est ce côté-là du mimétisme qu'il faut adopter, pas sur la personnalité. On peut prendre, si par exemple chez Mederic, il y a telle qualité que j'aime. Chez Max, celle-ci. Chez Reda, celle-là. Et chez Anto, celle-ci. Je ne vais pas devenir Reda, Mederic, Maxime et Anto. Ce serait dégueulasse. Excusez-moi les gars. Je vais devenir moi avec un côté sublimé comme Anto, un côté sublimé comme Med, etc. C'est ça la duplication. C'est prendre le meilleur de chacun. Moi, peu importe. Je peux avoir un ennemi en face. Je sais que je vais apprendre de mon ennemi. Parce que si mon ennemi est mon ennemi, c'est que peut-être qu'il y a un niveau équivalent, mais on va dire du dark side. Comme le côté Dark Vador dans Star Wars. Force Obscure et les Jedi. On a toujours à prendre des concurrents, des ennemis, des haters. Certaines fois, pas beaucoup, des fois beaucoup plus. Dans le mimétisme, attention à ce que vous faites. Restez vous-même, mais apprenez et copiez. Simplement copiez ce qu'il faut copier. Maintenant, nous sommes des hommes d'action. Nous sommes des personnes d'action. L'homme, en tout temps avec un grand H, a évolué, a progressé en passant à l'action. Les philosophes débattent sur des idées. C'est super, ça peut faire progresser, mais s'il n'y a pas d'action, on serait encore à l'époque, à l'âge de Pierre ou le mot Néanderthalensis. On serait encore là à taper du bois pour faire du feu. Si on n'était pas passé à l'action pour améliorer, changer de vie, découvrir le monde, on n'en serait pas là, vous et moi. Nous sommes faits pour l'action et les chiffres ne manquent pas. Mais les hommes, oui, vous le savez. Dire fait rire, faire fait taire. Une des plus grandes motivations que j'ai eues dans ma carrière de networker, c'était toutes les personnes qui m'ont dit « Tu n'y arriveras jamais, mon pote. » « Quoi, toi ? Tu crois que tu vas réussir ? » « Mais ce n'est pas fait pour toi. C'est bon, laisse tomber. Allez, Alan, tu as essayé. C'est bon, c'est cool. Vas-y, viens avec nous, on saurait. » « Quoi ? Tu ne vas pas être là pour mon anniversaire ? » « Mais c'est bon, on s'en fout de ton business. Ce n'est pas que le business. Il n'y a pas que le business, mais j'avais mes objectifs à atteindre. Mais pourquoi ? Passer à l'action aussi souvent que possible. J'ai un ami associé, Alain, qui est dans le Zoom. A toi, mon copain. C'est une des personnes qui a, pour moi, compris le marketing relationnel. En fait, il en faisait déjà avant de faire du marketing relationnel. Il ne faisait que faire du relationnel. Relationnel, relationnel. Il appelait, il échangeait, il comprenait les personnes, il découvrait les personnes. Il posait des questions. Par mimétisme, les gens ont posé vers lui et ça avançait comme ça. Il faisait peut-être 5, 6, 7, 8 heures par jour de relationnel. Je n'avais jamais vu ça. J'ai fait 6 mois avec lui au Brésil. On devait faire le tour de l'Amérique du Sud ensemble. Mais bon, le Covid a dit que non. C'est un gars, il passait tout en réaction. « Ah, il est moins technique que moi. » Pour celles et ceux qui connaissent, du coup, Maxime et Médéric, ce sont un peu les gars techniques. En tourne, on ne parle pas, c'est M. Blockchain. Mais vraiment, moi, je suis un peu la technique dans notre groupe d'amis et d'associés. Alain, c'est le mec qui est bombarde. Il y a des personnes qui passent vraiment à l'action et bizarrement, ils ont plus de résultats que les autres. On peut apprendre tout ce qu'on veut sur Terre. Si on ne passe pas l'action, on n'aura pas de résultats. Et j'ai entendu ça dans mes tout débuts du marketing du réseau. Mon tout premier mentor, coach, on va dire, parrain, enfin, leader, c'était le parrain du parrain du parrain qui m'a enseigné ça. Je préfère être un fou qui fonce, qui sait où il va, plutôt qu'être assis autour d'une table avec 10 intellectuels qui se poseront encore des questions dans 10 ans. Et j'ai des potes brillants, vraiment très intelligents. Ils sont encore à se demander si ça peut marcher aujourd'hui. Lol. Passez à l'action, les amis. Cette citation est excellente. If you're not networking, you're not working. Si tu n'es pas en train de networker, tu ne travailles pas. Le jeu de mots est plus puissant en anglais. Si vous n'êtes pas en train de networker, donc faire du relationnel, vous n'êtes pas en train de travailler dans le marketing du réseau. Comment vous voulez dupliquer et avoir de nouveaux partenaires si vous n'avez pas de nouveaux partenaires ? Passez à l'action, networker. Mais ne networkez pas direct avec OIGR, tu connais. Non. Networker. Posez des questions, découvrez les gens, comprenez-les, trouvez leurs problématiques. Networker. Vous allez travailler et ça va dupliquer tôt ou tard. Le feu de camp. Ça aussi, c'est important. Le feu de camp, c'est, imaginez, on part en camping au fin fond de la Birmanie. Vraiment, le truc bien paumé, vous savez, ou en plein milieu de l'Amazonie, encore plus parlant. En plein milieu de l'Amazonie, on part camper. Alors, comment vous dire, entre la nature, la faune et la flore, ça peut craindre, vraiment. Et on est une trentaine, une quarantaine. on a fait une belle marche, on décide de se poser pour camper pour le passer la nuit. Tout va bien, on est excité de la journée, on est encore chaud, on monte les tentes, on prépare un bon feu pour éloigner les bêtes, les mosquitos, les tarantules, les araignées, que sèche encore, tout ce qui peut se passer dans l'Amazonie. Et on a un bon gros feu de camp. On est tous, on entoure tous le feu de camp pour faire un petit morceau de guitare, griller des mach-palos, bref, faites ce que vous voulez. Mais les tentes sont juste derrière. Et là, il y en a qui ont envie d'aller au petit coin. Bon, il va s'isoler. Il va commencer à paniquer parce qu'il y a des bruits bizarres. Il y a moins de lumière. On commence à se concentrer sur ce qui ne va pas, ce qui est affolant. Le feu de camp, c'est la zone de sécurité. C'est votre foyer. C'est la sécurité. Dans le marketing de réseau, c'est les leaders, c'est les formations, c'est l'entreprise. C'est là où il y a l'info, officiel. Ce n'est pas le blog de merde qui vous dit que le cher, c'est Pyramidal. C'est super. Si tu penses que c'est Pyramidal, appelle la Vdisco et demande ce que c'est le Pyramidal. C'est ça, le feu de camp. Le feu de camp, c'est Marinelli. Ce n'est pas votre pote qui vous dit « Oui, mais n'importe quoi, Azure System LTD, ce n'est pas de la crypto. » J'ai un pote qui m'a dit ça. Super. Renseigne-toi auprès de la FCA qui a régulé, qui a audité Marinelli, Détés Socialize pour vérifier qu'ils étaient bien carrés et donc propriétaires de l'entreprise Pyramidal System LTD. Comprenez là où vous êtes, comprenez votre domaine, mais restez proche du feu de camp. Restez proche de l'information officielle, de la connaissance, du savoir, des formations. Si vous avez un doute, il n'y a aucun problème. Ne l'envoyez pas à votre downline. Envoyez-le à votre upline. Remontez les doutes. Votre upline va vous rassurer, répondre à vos questions, repartir de plus belle et vous redonner à vous et votre downline ou votre réseau. Confiance, assurance. On va devenir professionnel. Le feu de camp vous permet tout ceci. Si vous vous éloignez du feu de camp, vous savez ce qui va se passer ? Phase 2, phase 3, phase 4, terminez. Phase 2, je manage. Phase 3, je supervise mes managers. Phase 4, je blâme. Phase 5, je dégage. C'est comme ça. l'être humain est fascinant et il fait toujours la même chose. Apprenons. Forcément, pour dupliquer, on a vu les règles. Phase 1, former ses fillules et apprendre à former ses leaders. Mais tout réside, tout est dans le mindset. J'ai mis 99,9%. Pas la peine de rajouter 18,9% à côté, mais tout est mindset. Vous connaissez cette fameuse phrase aussi, citation peut-être. Quand l'attitude est juste, l'effet ne compte pas. Bien sûr, on va prendre des pincettes, il paraît abusé non plus. L'équilibre est important dans la vie, le côté fanatique n'apporte jamais rien de bon. Le mindset. Le mindset se forge. En forgeant, bien sûr, le forgeron devient un forgeron en forgeron. Mais le mindset se crée, se forme, se forge autour du feu de camp. Qui a le mindset aujourd'hui ? Votre nouveau membre ou votre plan qui l'a depuis 5, 6, 7, 8, 10 mois qui est diamant, blue diamant, green diamond, purple, red. Qui a le mindset pour réussir dans cette activité ? Apprenez, copiez, dupliez. À force d'apprendre, vous allez avoir une aisance à apprendre aux autres. Tout réside dans votre mindset. Si vous pensez que vous pouvez le faire ou si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire dans tous les cas, vous avez raison. Qu'est-ce qui change entre le fait que vous pensez que vous pouvez le faire et le fait que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire ? Ce qui change, c'est une fréquence, c'est une pensée. C'est tout. Ce n'est pas écrit noir sur blanc que vous n'allez pas faire ça ou faire ceci. L'écran radar, c'est ce qu'il y a devant nous, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il y a autour des choses qui vont se passer. Alors, d'aujourd'hui, vous avez un certain réseau. Demain, vous allez rencontrer des gens. Demain, vous avez demandé à tous les leaders Diamant et Plus d'où provient leur réseau actuel. À mon avis, à plus de 80% du temps, leur réseau, ils l'ont fait après avoir découvert le marketing du réseau. Pas à leur première opportunité. N'hésitez pas à commenter, les amis, les leaders Diamant et Plus sur ces choses-là. Votre réseau, vous l'avez fait quand ? Avant de découvrir le marketing du réseau ou après avoir découvert le marketing du réseau ? Après, vous êtes formé. Après de passer à l'action. Donc, vous aussi, ayez de la vision, un côté positif, optimiste, foncez et surtout travaillez ça. Parce que quand vous, là-dedans, vous serez blindé comme un char d'assaut, je peux vous dire que peu importe ce qui va se passer autour, vous allez foncer. Donc, quand vous allez foncer, le temps va jouer à votre faveur. On a dit dès le début, rappelez-vous, il faut laisser le temps au temps. Ce n'est pas un sprint, le MLM, c'est un marathon. Donc, dans le temps, votre mindset va augmenter. Donc, le leadership va se travailler. C'est inné pour des personnes, mais ça se travaille pour d'autres. Votre leadership va augmenter. Donc, en augmentant, vous allez inspirer, attirer plus de personnes, avoir plus de résultats parce qu'il n'y a plus de gens qui vont aussi démarrer. Et donc, du coup, vous allez être en phase 1. Donc, les gens vont commencer à dupliquer ce que vous faites parce que vous faites quelque chose qui réussit. Tout s'emboîte, les amis. Mindset. Bien sûr, les accords Toltec, super importants. Je vais aller un petit peu plus vite. Ça se connaît. On connaît. Vous avez le livre, le livre de Joe gratuit sur YouTube. Que votre parole soit impeccable. Si vous dites quelque chose de tordu, sachez que tout votre réseau va dire la même chose tordu. Donc, surveillez votre parole. N'en faites pas une affaire personnelle. C'est le détachement émotionnel. Peu importe ce qu'il se passe, c'est la vérité, la réalité des gens. Il y a des personnes qui auront un peu plus d'estime à votre égard. Du coup, leur parole peut avoir plus d'impact. Soyez quand même détachés. N'en faites pas une affaire personnelle. Faites toujours de votre mieux. Comme ça, zéro regret, zéro remords. On n'en parle plus. Et ne supposez pas. Alors, cette loi, cet accord Toltec, il est phénoménal pour la phase 1. Ah non, je ne vais pas l'appeler, il n'a pas d'argent. Lui, un jour, je vais parler d'opportunité, il n'était pas chaud. Je ne vais pas appeler mon oncle. C'est une connerie d'appeler mon oncle. De toute façon, il n'investira pas. Ouais, lui, je ne le sens pas. Vraiment, il ne m'attire pas. Bon, si les gens ne vous attirent pas, d'ailleurs, n'y allez pas. Mais ne préjugez personne. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous préjuge, vous ? Mais Derrick, ouais, je ne sais pas, je ne le sens pas. Il est avec son chien, il délire avec sa femme. Je vais le laisser de côté. Maxime, le mec qui fait trop son beau avec sa barbe. Je m'en fous, je ne vais pas lui parler. On s'en fout. Ne préjugez pas. Donnez l'opportunité aux gens. Zéro supposition. Ça vous permet d'être en phase 1 constamment et donc, le tapinouille se déroule. Allez, on revient à notre petite inception du début là. On va terminer par ça, les amis. Je vous ai demandé de noter trois qualités et compétences de votre parrain et de votre fiole ou top fiole ou fiole imaginaire. Maintenant, je vais vous poser une question. est-ce que tu es le fiole rêvé ? Ce fiole que tu aimerais avoir ? C'est celui qui invite, qui présente, qui se forme, qui est coachable, qui arrête de râler pour un rien, qui fouille avant de te poser une question. Est-ce que tu es cette personne ? Si oui, c'est super, continue de l'être. Sinon, tu as la réponse. Mais est-ce que tu es un parrain idéal aussi ? Ce parrain qui a réponse à tout, qui sait, qui passe à l'action, qui a des résultats, qui est positif, qui rassure, qui cherche à comprendre avant d'envoyer valser les gens, qui organise, qui a les outils nécessaires pour le bon développement de ses équipes. Est-ce que tu es le parrain idéal ? Si oui, continue. Sinon, tu as la réponse pour maîtriser la duplication. Comment voulez-vous dupliquer des bonnes choses si vous-même vous n'avez pas tous les meilleurs ingrédients en vous ? Devenez la meilleure version de vous-même en étant le fiole rêvé et le parrain idéal. Merci à toutes et à tous pour ce voyage. J'espère que les images vous ont plu, vous ont fait vivre, voyager. J'espère que cette formation vous a apporté les fondamentaux et même un peu plus pour maîtriser la duplication qui se fera encore et encore dans le temps. Ne négligez pas cela. Vous êtes peut-être à un chapitre 3 du MLM quand vos leaders sont à un chapitre 7, 12 ou 25. Vous aurez peut-être plus ou moins de la réussite, mais il faut toujours laisser le temps au temps, laisser les intérêts composés, autrement dit l'effet cumulé, s'opérer. Et dans le temps, vous verrez les résultats. Peu importe comment, les choses finissent toujours par s'arranger. Répétez-vous ça et vous verrez que le MLM, vos activités, la vie, les relations sont juste fabuleuses. Merci à tous. On passe sur la session questions-réponses. Et je lis les petits commentaires. Je rattrape. Merci à tous pour votre présence, en tout cas. Vous investissez du temps pour vous. Donc forcément, vous allez récolter plus de temps pour vous. Olé, merci à tous pour votre présence. Merci Max. Merci à tous. Belle soirée à toutes et à tous, celles et ceux qui vont nous quitter. Je repasse en tient en galerie. Si vous avez des questions sur la duplication et ce qui a été partagé, n'hésitez pas. Écrivez-le. Levez la main. Je vais pouvoir vous voir rapidement. Levez la main dans le zone, vous savez. Pas en image. Cliquez sur levez la main et je vous donne le micro. Yes. Merci pour votre retour. Ah, j'ai failli oublier de vous dire cette petite phrase de Eric Worry. Le marketing de réseau sans duplication n'est rien d'autre qu'un job. Eric Worry, si vous ne dupliquez pas, vous êtes un simple commercial. Qui veut devenir commercial ? Pas moi. Faites simplement, continuez de faire, dupliquer et les choses vont être complètement dingues. Alors, on a Aurélie. Hop, je lis ça. Super, Anthony. Tu vins une transformation et la transformation, c'est le meilleur. D'ailleurs, les transformations amènent la transaction. Quand vous êtes vous-même le produit de votre produit, vous allez mieux pouvoir vendre parce que vous avez échangé en bien, j'espère. C'est le but de toute façon. On ne peut qu'évoluer en apprenant des autres. Je verrai avec Max pour vous partager. j'ai le PowerPoint. Yes. Allez, Aurélie, je te donne la parole. Oui, on est bon. Yes. Alors, à ce jour, j'ai une filleule. Je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vue. Elle démarre comme une fusée. Elle a plus de monde que moi à ce jour. J'ai des gens qui sont au chaud, mais ça m'a un peu plus de temps. parce que je dois complexer ou là, je me dis, elle a déjà développé plus que moi en un temps record. Donc, voilà. Intéressant. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans sa situation, Aurélie ? Vous avez moins de fioles que vos fioles, mais il y en a peut-être un ou deux ou trois dans le lot qui commencent à partir en fusée, à exploser. Est-ce que c'est le cas pour certains d'entre vous ? Merci pour vos messages. Alors, pour te répondre, Aurélie, c'est très bien. C'est magnifique d'avoir une personne qui fait plus que soi. On demande tous ça. Rappelez-vous, dans le plan de Ré, il vous faut trois lignées. Vous avez trois personnes qui font plus que vous. Poum, 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 vous allez monter la position. Donc, je te le souhaite. Reste disponible pour cette personne. Demande-lui si elle a besoin de quoi que ce soit. Connecte-la à tes parrains, 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 Et concentre-toi sur ton activité. Phase 1. Continue à parrainer, à présenter, etc. Quand elle a besoin de toi, tu lui réponds, tu lui apportes contenu. Mais il y a un temps pour prospecter, développer, parrainer, échanger, communiquer. Et il y a un temps pour former. Si elle va plus vite que toi, c'est très bien. Peut-être qu'elle va se former directement auprès de quelqu'un qui a déjà les résultats qu'elle souhaite atteindre. Donc, si toi, tu n'as pas les résultats qu'elle souhaite atteindre, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de course. Tu l'as partagé, elle a démarré et tu as un très bon partenaire. Si demain, je crée une entreprise de commerce, enfin de commerce dans, je ne sais pas, moi, le téléphone et j'ai un commercial qui vend énormément, tant mieux, j'ai moins besoin de le suivre parce qu'il maîtrise déjà cet aspect-là. Donc, indirectement, l'univers, la vie, ton partage a fait que ça duplique. Si ça duplique, c'est tout ce qu'on veut. Restez toujours présent, mais ne faites pas le flic, le papa, le grand frère ou le psychologue derrière les gens qui sont autonomes. Apportez-leur simplement ce qu'ils ont besoin. Est-ce que ça répond à ta question ? Top, super. S'il y a des personnes qui ont des questions et qui veulent s'exprimer, n'hésitez pas. Je lis sinon vos questions par écrit. Merci. Yes, Catherine. Donc, il y avait en effet Robert Kiyosaki. J'ai parlé de Darren Hardy aussi qui a démocratisé, vulgarisé l'effet cumulé dit en anglais le campon de défect. Je ne sais plus de qui j'ai parlé après. Bon, forcément, Kevin Trudeau. Tu es arrivé. Voilà. Ouais. Après, oui, Eric Horry, même si c'est un peu old school, on en parlait un peu avec Max, c'est un peu old school Eric Horry, le fameux livre GoPro, mais c'est des bases, c'est des fondamentaux. C'est un petit peu comme dire, OK, je vais construire ma maison, il faut que je sache faire du ciment. Oui, c'est anecdotique, fondamental, mais il le faut. Donc, apprenez toujours vos bases, vos fondamentaux, répétez-les, répétez-les, répétez-les. Et après, ça va avancer. OK. Bon, c'est bon, on a été concis. Un peu moins d'une heure. On a le temps pour échanger. Ne soyez pas timides, posez vos questions. Si des diamants au plus souhaitent partager une petite réflexion autour de la duplication, tiens, d'ailleurs, j'invite quelques diamants au plus. Est-ce qu'il y a des diamants au plus ici qui souhaiteraient partager un point qui leur a permis de dupliquer ? Ça, ça peut être super intéressant. Cas pratique, levez la main et diamants et plus, comme ça, je pourrais vous vous interroger et vous pourrez partager ces petits éléments. Alors, Flavien, tu avais une question ou diamants et plus ? Hop, je te donne le micro. Merci beaucoup. Merci, Alain. C'est au fait. Moi, c'est Flavien depuis la RDC. Je suis en Afrique déjà. Yes, au top. Ravie, ravi de l'exposer, ravi de la formation. Vraiment, ça, ça me donne une autre vision. Même si je voulais peut-être proposer ou vous demander si vous pouvez renforcer cette formation pour nous qui sommes de l'Afrique, en fait, puisqu'en Afrique, précisément ici, en RDC, il y a pas mal d'États qui croyaient au marketing des réseaux quand c'était juste au début de bi. Mais d'un coup, ce même marketing, qu'on faisait penser, qu'on faisait présenter aux autres, c'est les mêmes qui sont venus briser le cœur des autres alors. Ça nous apparaît dans les terrains un peu difficiles quand nous allons parler. Donc, c'est difficile que quelqu'un croie à ce marketing des réseaux. Deux fois, on parle déjà qu'ils disent non, non, moi, avec ma marketing des réseaux, je n'en peux pas puisque là, ça vient avec avec la morale et demain, ça quitte. Alors, on manque de mots, mais c'est puisqu'on est quand même forgé, c'est puisqu'on a la morale, c'est puisqu'on est déterminé, qu'on se dit quand même qu'on ne peut pas lâcher sans quand même avoir quelque chose venu du marketing des réseaux. Alors, je voulais peut-être réitérer votre courage, demander votre courage, renforcer la manière vraiment de nous former et nous sentir à l'aise dans nos terres. Merci. OK. Merci pour ton partage, Fabien. Et sache une chose, c'est que, alors, je te remets en muet par rapport à tes sauts de micro. Sache une chose, c'est que que tu sois en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie, en Océanie, en Asie, en Europe de l'Est, peu importe où tu es, l'humain est le même. Il y aura une culture qui va un peu changer, un pouvoir d'achat qui va changer, peut-être des croyances, mais l'humain, au fond de lui, c'est le même. L'être humain suit l'être humain. Les hommes suivent des hommes. Partagez votre histoire, votre ressenti, votre vision, votre motivation, votre objectif. Apprenez votre business. C'est important. Mais peu importe que tu sois en RDC, ma femme est ivoirienne, centrafricaine, donc je connais la culture africaine. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Ce qui compte, c'est que toi, tu redores à ton niveau le marketing du réseau. Moi, je ne supporte pas, même en France, les requins, les gens qui pensent qu'au fric. On peut se régaler, on peut gagner de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. La transformation de l'être humain amène la transaction. Transformer les gens, apporter leur ce qu'ils peuvent, leur permettre de changer leur vie, que ce soit au niveau de l'intérieur, financer avec u-share, technologie, intelligence financière, peu importe. Transformer les gens, donner du cœur à l'ouvrage et à force de parler avec le cœur, tu vas attirer à toi, Flavien, les gens qui ont la même vibration, la même fréquence, la même envie, les mêmes ressentis. Et ça, tu vas commencer à être deux avec toi, trois, cinq, quinze, 25, 100. Et après, tu n'arrêtes plus, tu n'arrêteras pas le bulldozer éthique, moral, bienveillant. Donc, soit le changement que tu veux voir opérer dans ce monde, je pense que tu as peut-être déjà entendu parler de cette phrase, soit ce changement. OK ? Je regarde un petit peu les écrits, s'il y a un... Est-ce que ça t'apporte déjà un élément de réponse sur ton hésitation ? Sur ta question ou ta volonté ? OK. Graziella qui avait la main, Graziella, une question, je t'active le micro, question, ou est-ce que tu es diamant et plus ? Je ne connais pas tous les diamants et plus, désolé. Vous m'entendez là ? Oui. Oui, ça y est, c'est bon. Alors, non, moi, je ne suis pas diamant du tout, j'en suis vraiment qu'au début. Tout est bien. À la base, j'achetais une Ucard juste pour faire un peu de profit sans vraiment savoir ce que j'allais en faire derrière. Sauf que là, ça m'intéresse plutôt pas mal, mais je voulais savoir comment aborder le sujet tout en étant, comment expliquer ? On démarre comment ? Qu'est-ce qu'on peut amener comme eau au moulin pour intéresser l'autre personne ? Amener de l'eau. Déjà, amener de l'eau pour faire tourner ton moulin. Alors, ce qui est très important dans ce que tu demandes, c'est en gros le bon démarrage. Donc, moi, j'entends les bons outils. Demain, que tu veux commencer à faire des meubles ou des maisons, des bâtiments, il va te falloir les premiers outils. Oui. Pelle, truelle, marteau, que sais-je. D'accord, je ne suis pas expert là-dedans, certains le sont. Entoure-toi des personnes qui ont ce que tu désires avoir, un revenu financier, un réseau, des compétences. Entoure-toi, du moins, prends à ta disposition les outils pour pouvoir construire ce que tu veux construire. Tu ne peux pas en une journée apprendre un métier. Voyez le marketing du réseau, les amis, comme un sport. Si vous voulez devenir ceinture noire de judo ou plus, au judo, je ne sais pas s'il y a les dames, les premières dames, les cinquièmes dames, etc. mais en tout cas, si tu veux les 5 ceintures noires, il faut passer par le début, ceinture blanche, puis les autres. Mais comment ? Entraînement, 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 entraînement. Première compétition, premier match amical. Entraînement, entraînement. Bref, tu vas faire 3-4 entraînements par semaine, peut-être au début un match par mois, un examen, un championnat, ce que tu veux. Et donc, ça va te permettre de te niveler comme ça. Tu vas voir par rapport à d'autres ce que tu vaux. Ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai un peu le niveau de celui qui est Saphir ou Ruby parce que moi, je suis déjà Saphir et ce que j'ai mis en place. Tu vois ? Donc en fait, il va falloir prendre les bons outils, t'entourer des bonnes personnes, des bonnes compétences et passer à l'action. Comment passer à l'action ? Vous savez tous inviter des amis à faire un apéro. Changez le mot apéro, mettez projet. J'aimerais t'inviter à découvrir un projet qui m'anime. Tu viens boire un café à la maison ? Super. Et vous partagez avec la vidéo, avec votre leader, vous prenez rendez-vous, etc. C'est simplement apporter une information autour de vous. Mais si vous parlez de blockchain et vous n'y connaissez rien, apprenez. Il faut apprendre en continu dans le marketing du réseau. J'apprends encore aujourd'hui. Quand je vous ai préparé cette formation, bien sûr que le fond, je le connais, mais pour la forme, pour les slides, je suis retourné voir deux, trois petits éléments, j'ai repris une image, hop, ok, je l'ai mis là, puis j'ai passé du temps. J'ai encore appris des choses. On apprend sans arrêt. Donc, permettez-vous d'apprendre, permettez-vous de découvrir tout ça petit à petit. Et bien sûr, passez à l'action. Ne cogitez pas. si vous cogitez sur le comment, le machin, vous allez avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées, des blocages, des croyances limitantes qui vont revenir et du coup, vous ne passez pas l'action donc vous n'aurez pas de résultat, donc vous allez manquer de confiance, donc vous allez arrêter de dire que le MLM n'est pas fait pour vous. Voilà le cycle classique de la personne qui ne passe pas l'action. C'est exactement ce qui se passe. On est tous à la même enseigne. Mais ce n'est pas grave. Il faut l'accepter. Accepte qu'au début, peut-être sur dix présentations, tu n'auras même pas une personne qui va démarrer. Peut-être une, peut-être deux. Ce n'est pas grave. Tu es là pour apporter l'information. Les gens décident. Sois accompagné par ton parrain, par ton leader. Ils pourront répondre au mieux aux questions de tes amis et petit à petit, tu vas écouter, apprendre de ton leader, de ton parrain et pouvoir dupliquer automatiquement. Ok, Graziella ? Super, merci. Avec plaisir. Allez, je vais donner la parole à mon… Ah, je suis Maxime. Oui, Alain, je fais une petite parenthèse parce qu'apparemment, elle est très volontaire. Elle est diamant. Elle s'appelle Emeline Brochard. Elle a quelque chose à nous partager. Donc, Emeline, je vais t'activer ton micro. Alors, yes, Alain, qui a levé la main, qui est aussi diamant et plus, il va nous partager et du coup, on va en quiller sur les partages diamants. Emeline, lève la main sur le Zoom comme ça, vous apparaissez tout en haut de mon écran. Du coup, je peux donner la parole dans l'ordre chronologique. Donc, n'hésitez pas à lever la main sur le Zoom. Impeccable. Allez, je donne la parole à Alain, du coup, qui est mon co-associé, qui est Blu Diamant également. Je vous ai parlé de lui sur l'aspect relationnel. il était maçon et tailleur de pierre. Il y a des années, plus de cinq ans, il a été toute sa carrière maçon et tailleur de pierre. Il n'était pas destiné à vendre, à faire du business en ligne ni du marketing de réseau. Pourtant, il a détruit le game, comme on dit, parce qu'il a fait du relationnel. Alain, si tu veux partager ton témoignage en quelques minutes sur qu'est-ce qui pourrait aider les gens à mieux dupliquer, en fait. hop, tu as ton petit micro d'allumé. Yes, bon, maintenant que tu m'as introduit, j'allais dire honneur aux dames, honneur à Emeline parce qu'on est galants quand même entre nous, mais bon. En chronologique, moi, je suis, excusez-moi les amis, je suis vert, je suis carré, je suis organisé, j'aime la chronologie et la logique. Mais Emeline, elle pourrait nous faire un beau témoignage, j'en suis sûr. Yes, carrément. Bon, en tout cas, merci pour ce zoom poulet comme Dave, même moi, comme tu dis, qui en sais beaucoup. Moi, je ne suis pas un expert de l'adjudication, c'est vraiment Alan qui est très très bon là-dedans, mais voilà, même moi qui sais beaucoup de choses et tout ça, j'en ai encore appris ce soir et comme le dit Alan, on en apprend tous les jours. Donc, je ne vais pas m'étaler parce que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais justement, grâce à Alan, j'apprends à être de plus en plus synthétique. Mais il y a beaucoup de choses à dire, en fait, les amis, mais voilà, quand on démarre une activité comme l'a dit Alan, c'est comme quand on apprend un sport, en fait, vous n'allez pas devenir professionnel du jour au lendemain. Excusez-moi, ça sonne, je vais m'éloigner un petit peu. Du coup, il y a les chiens qui s'agitent un petit peu, excusez-moi. Donc, je dis, on ne devient pas professionnel du jour au lendemain dans une activité, dans un sport, dans une activité, ça prend du temps, donc il faut laisser le temps au temps, en fait. Et moi, je sais que quand j'ai démarré, ce qu'a dit Alan aussi, soyez authentique, soyez vous-même, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un, n'essayez pas de faire, vous pouvez ajouter des ingrédients si vous êtes bon justement dans la cuisine. C'est comme des grands chefs qui sont bons dans la cuisine, ils ajoutent des ingrédients par rapport à justement ça c'est bon avec ça, ça c'est bon avec ça. Ils l'agrémentent en fait. Donc prenez, captez un petit peu de partout. De votre leader, de Alan qui vous a partagé ce soir, de telle personne, telle personne. J'ai beaucoup de mentors. Alan est un de mes mentors, par exemple, dans le voyage. Il a été mon mentor, c'est lui qui m'a permis de me dépasser mes croyances et d'aller justement devenir nomade digital, de quitter la France qui était un très gros challenge pour moi. J'ai pris beaucoup de lui mais j'ai pris aussi d'autres personnes et d'autres personnes qui m'ont beaucoup inspiré et tout ça. Donc inspirez-vous des gens qui vous entourent, soyez authentique et n'abandonnez jamais. Au début, ça va être difficile, vous allez vous casser les dents mais je le dis souvent, c'est comme un enfant qui apprend à marcher dans sa tête, il n'y a jamais, ça lui transforme. Il n'y a jamais l'esprit de dire, je ne marcherai pas en fait, je vais tomber, je vais me relever mais je ne marcherai pas ou je remplirai toute ma vie. Ben non, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et même si vous devez vous casser la gueule ou avoir 200% de non et au début 1% de oui, ça ne marche pas, ce n'est pas 200%, mais 99% de non et 1% de oui, malgré tout, continuez parce qu'on est tous passés par là, je suis passé par là, Alan est passé par là, tout le monde vous dit oui mais vous avez des communautés énormes, comment on fait pour avoir ça ? Moi je ne sais pas vos communautés à l'heure actuelle, ça a mis 4 ans à ce que j'ai, la communauté que j'allure d'aujourd'hui, qu'on est la communauté de la cage à l'heure d'aujourd'hui et Alan se pareille comme il a dit ça a mis 11 ans donc soyez patient les amis, ça se travaille tous les jours, tous les jours, c'est en forgeant qu'on devient forgeon, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup Alain, on retiendra qu'il faut forger donc passer à l'action encore et encore. Encore une fois, chacun est à un chapitre de vie différent, un chapitre de vie sentimentale, professionnelle, financier. Arrêtons de se comparer aux autres, il a plus, il a ceci, il a cela, inspirons-nous des autres. Votre vie va changer quand vous allez essayer de tirer profit de chaque situation, de chaque relation, de chaque circonstance avec de l'apprentissage. Et avant de donner le micro, la parole à Emeline, merci en tout cas, ça me fait penser à un truc, vous savez, il vous a dit en gros avant d'avoir 20% de oui, c'est-à-dire je présente à 10 personnes, j'en ai deux qui signent, vous pourrez être à 1%. Et quand j'ai démarré le marketing des réseaux, je vais parler de la société, je n'ai rien à cacher, c'était avec ACN, téléphonie, mobile, après énergie et plein d'autres choses qui s'est passées. Quand j'ai démarré, il y a eu une crise médiatique, tout le monde disait à la télévision, France 2, M6, c'était sur Capital, ACN, système pyramidal, point d'interrogation. Imaginez la télé, votre entreprise, qui n'en était pas un, mais la manière dont c'était fait, c'était un petit peu border. Mais en soi, ça n'en était pas un, c'est une bonne société. Tous mes potes à qui je parlais de ça, j'avais 18 ans. Aucune crédibilité. Aucune confiance dans le business, les confiances en moi. Aucun résultat. Je parlais à tout le monde, McDo, lycée, copains du foot, voisins, tout le monde. J'ai créé une équipe en deux ans et demi de 16 personnes. 16 personnes en deux ans et demi, les amis. J'avais parrainé trois personnes ou quatre en deux ans et demi. C'était mes débuts. 98% de noms que je présentais. C'était un truc pyramidal, ton truc. J'ai vu M6, ils ont dit que c'était pyramidal. Alors, si M6 a dit que c'était pyramidal, alors ? C'était mes débuts. C'était mes débuts dans le marketing du réseau. À l'heure d'aujourd'hui, si les gens croient, ça signe. Je ne fais qu'apporter des réponses. Donc oui, on a un peu plus de filles directs avec la gage. Il y a le temps qui nous a permis d'en arriver là. Emeline, es-tu là, es-tu dispo et peux-tu partager avec nous ton expérience qui t'a permis d'en arriver là et aussi autour de la duplication qui t'a vraiment permis d'avoir une organisation qui évolue autant ? Je t'en prie, je te donne la parole. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, ce qui m'a permis d'avoir ce résultat et je pense, déjà, avant de parler de ça, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui te comparent. te comparer, ça peut être bien dans certains cas, mais il ne faut pas franchir la limite. En fait, il faut plutôt s'inspirer mais pas se dire ah bah oui, lui, il a tel résultat, moi, j'en suis loin, à lui, il fait tel support, moi, je n'arrive pas à faire ça parce qu'après, c'est vrai que, et même beaucoup, même si je me dis je ne le fais pas, des fois, j'ai tendance encore à replonger là-dedans, mais je me dis ça ne sert à rien de faire ça puisque comme vous l'avez bien dit, on ne sait pas depuis combien de temps cette personne fait du marketing de réseau, combien de personnes elle avait dans son réseau avant, et ça, ça se crée, moi, c'est pareil, je dois avoir mon père, deux ou trois amis qui sont dans ce que je fais, mais sinon, la plupart, c'est vraiment sur Internet et voilà, sur Internet, il faut aussi travailler, moi, j'ai fait attention à bien travailler ma page, enfin, mon profil Facebook, à me former, j'ai pris des formations payantes, ce n'est pas obligatoire pour commencer, ce n'est pas obligatoire pour un complément de revenu, mais c'est parce que moi, j'ai vraiment voulu pousser, me perfectionner et atteindre des niveaux supérieurs, donc c'est pour ça que je pense que c'est important, mais il y a plein de formations aussi qui sont gratuites et donc moi, je pense en fait, être authentique, c'est très important, chercher à se surpasser, à sortir de sa zone de confort, bon, ça peut paraître bateau, mais en fait, c'est simple et des fois, on cherche compliqué, mais en fait, ça, c'est simple, c'est simple à dire, mais pas à faire, mais par exemple, parler ce soir, on ne dirait pas, mais j'ai un peu la tremblote, j'ai le cœur qui bat à mille à l'heure, on dirait que c'est facile pour tout le monde, même ceux qui sont sur scène, qui chantent ou quoi, on pense que ces personnes-là n'ont plus de trac, mais si, elles stressent toujours un petit peu, mais après, vous voyez, en fait, c'est une question d'état d'esprit, est-ce que ce stress va vous paralyser et est-ce que vous n'allez pas arrêter de penser à ce qui pourrait se passer de mauvais et ça, après, vous allez buguer, vous ne pouvez plus rien faire ou est-ce que ça va être stimulant et ça va être un peu comme de l'adrénaline et au final, vous allez surmonter ça et après, vous allez kiffer à la fin, vous allez dire, je l'ai fait, je suis contente, j'ai franchi un palier supérieur. En fait, si on n'a pas de peur, c'est qu'on ne cherche pas à se dépasser, c'est qu'on stagne et quand on stagne, en fait, c'est qu'on recule. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. j'avais mis des petites notes pour... Voilà, et la constance, la constance, voilà, il ne faut pas se trouver d'excuses, se dire, j'ai des enfants, j'ai un chien, j'ai un mari, voilà, on peut le faire même en ayant un boulot à côté, même en ayant une famille, une grande famille, il suffit de s'adapter. Moi, par exemple, tout à l'heure, on m'a demandé comment je faisais pour gérer les business, ma famille, et bien, par exemple, je ne suis pas... On a tous des petits soucis d'organisation de temps en temps, on n'est pas parfait, il ne faut pas chercher à être parfait non plus, on va faire toujours de son mieux, je suis un bon aussi pour les accorder le texte, mais voilà, moi, je m'organise comme mes enfants dorment, parfois, après, il faut faire des sacrifices aussi, on n'a pas des bons résultats comme ça en claquant les doigts, donc moi, c'est vrai que je me couche à l'état, mais je fonctionne comme ça, il y en a qui sont du matin, moi, je suis plutôt du soir, donc je vais me coucher entre minuit à deux heures, ce n'est pas énorme, et après, je sais que je peux récupérer le lendemain, mais vous faites des micro-sets, mais le plus important, c'est de passer à l'action, et dernière chose, peu importe si les gens vous rejoignent ou pas, moi, par exemple, pour dire vrai, ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de choses à organiser dans ma vie personnelle, des rendez-vous, pas mal de choses, ce n'est pas une excuse, mais c'est aussi ce qui explique pourquoi j'ai eu, je pense, moins de résultats, et après, des fois, on a des périodes pour nos top, des périodes un peu creuses, mais voilà, je ne vais pas relâcher les efforts pour autant, je continue à créer un support, c'est important aussi, donc de se démarquer, même si on respecte le process, ça c'est très important, la duplication, mais comme il disait tout à l'heure Alan, il faut trouver sa marque personnelle aussi, se démarquer, c'est ça qui donne envie aux gens de nous rejoindre, parce qu'on n'est pas qu'une copie de quelqu'un d'autre, on est nous, et voilà, et parler vraiment avec le cœur que le projet vous plaise et que vous ayez envie de le partager, et peu importe les résultats que vous avez, vous restez avec une constance dans ce que vous faites, et voilà, désolé, merci beaucoup, merci beaucoup, alors entre Alan et Émilie, vous voyez déjà, je suis un peu comme Alan, on se connaît, et avec Alan, pardon, mais rien, il y a de la quantité d'infos, il y a des pépites, il y a des pépites, en fait, et au plus vous avancez, au plus vous aurez à partager, alors Eddy, je t'ai vu, je te donne la parole juste après, c'est vraiment super important d'écouter tous ces leaders, merci Émilie encore, parce que forcément, ils sont passés par là où vous allez peut-être passer, ok, donc, il y a eu des moments de haut, des moments de bas, elle l'a dit, je vais souligner ça, et quand il y a des bas, continuez de vous concentrer sur ce qui peut aller mieux, je ne sais pas comment, mais les choses finissent toujours par s'arranger, c'est la phrase que je me suis répétée tout le long de mon tour du monde, il s'est passé des choses dans un tour du monde de deux ans, des imprévus, des vols, des avions ratés, un bus qui ne te lâche pas au bon endroit, en plein milieu de l'année au Vietnam, tu ne sais pas où tu es, on t'éjecte du bus, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces moments-là ? Bon, on va s'en sortir, ça sera des parfaites histoires à raconter plus tard, donc gardez cet état d'esprit de, on ne sait pas comment, mais les choses vont s'arranger, Émilie l'a souligné, elle est constante, on parle avec le cœur, Alain aussi l'a dit, être authentique, donc déjà vous voyez que sur deux témoignages, on a les mêmes choses qui reviennent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, Eddy, tu as peut-être une question, après il y a peut-être un partage de Diamant & Plus, avec Erwin. Eddy, je te donne le micro. Oui. C'est bon. Vous m'entendez là ? Bon, moi je ne suis pas diamant, j'ai juste une question, bon, j'ai une spécificité si tu veux, tu as devant toi une personne handicapée qui est quasiment aveugle, et… Eh bien, félicitations. J'ai envie de te poser la question, oui, j'ai envie de te poser la question, bon, question de formation, j'en ai jusqu'au-dessus de ma tête, j'en ai 135, donc je pense qu'il est temps de passer à l'action, mais ce que je… la grosse difficulté que je rencontre aujourd'hui, je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est que bon, on parle de duplication, moi il y a des choses que je ne sais pas dupliquer, et il y a des choses qu'éventuellement, les autres ne pourront pas dupliquer de moi, parce que je suis très spécifique, ou je vais peut-être aller dans une voie que les gens vont me regarder en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce martien ? Comment on arrive un petit peu à… quand on est un peu un martien comme ça, ou quelqu'un qui a des différences et des spécificités, pour se coller dans la duplication et pour faire en sorte qu'en dessous, ce que je pourrais proposer à eux soit duplicable ou efficace, etc. Comment tu vois les choses ? J'entends parfaitement, et déjà, je te redis félicitations, parce que tu as ton handicap, et tu es là, en fait, donc tu fais comme si de rien n'était, tu avances, tu te formes, tu l'as dit aussi, il y a un temps pour la formation, un temps pour l'action, donc bravo. Maintenant, très intéressant ce qu'il souligne, parfois, on est humain les amis, on ne peut pas tout savoir, tout gérer. Regardez les plus grandes personnes sur cette terre, on ne va pas parler de l'aspect éthique de ces très grandes personnes, mais disons une grande entreprise. Comment une entreprise comme Facebook, sans parler de l'éthique, je prends Facebook au hasard, vous savez pourquoi ? Mais comment une entreprise comme Facebook est arrivée là où elle est arrivée ? Zuckerberg n'est pas un chef d'entreprise, il est peut-être un peu plus devenu dans le temps, c'était le codeur, le développeur. Il s'est entouré de personnes. Donc déjà, travailler en binôme, en trinôme, en équipe, toi, il dit, tu as peut-être une compétence ici et là, et ça, tu vas les gérer, les maîtriser, donc les dupliquer parfaitement. Sans dire parfaitement, tu vas très bien les dupliquer. Mais peut-être que tu as un ami, un partenaire, upline, downline, donc upline au-dessus, parrain, parrain du parrain, etc. Downline, mon fiole, fiole du fiole, etc. Crossline, les gens, par exemple, l'autre fiole de ton parrain, vous êtes crossline tous les deux. Eh bien, travailler en équipe. Alain, il a ses compétences, j'ai les miennes. On a deux autres associés, fondateurs de notre groupe, notre communauté. On est quatre. Mais en fait, il y a d'autres amis aussi autour de nous, d'autres experts. Je m'y connais bien en santé, en jeûne, en biologie, dans l'aspect global du corps humain, mais je ne suis pas du tout expert, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Donc, je vais m'entourer de ces personnes qui, elles, vont pouvoir, pour ma communauté, mon réseau, apporter cette expertise. Donc, la duplication, c'est bien, mais ça, c'est limite. Entourez-vous des personnes qui ont exactement ce que vous désirez avoir, apprenez et prenez ces personnes pour dupliquer pour vous. On est là pour avancer tous ensemble. Regardez, dans un Zoom, on était, je crois, 180 au max. Dans nos 122 personnes encore ici présentes, il y a forcément des gens qui sont experts en ceci, en cela, en tel domaine, tel domaine. Entourez-vous de ces personnes. Ça, c'est la duplication de temps. Tout ce qui est délégation, association, partenariat, c'est de la duplication de temps qu'a fait DT Socialize. Inspirez-vous de cette holding pour votre activité. DT Socialize, elle a développé des filiales, des produits, elle en a acheté et amélioré, elle a acquis des sociétés fusion, absorption par actionnariat majoritaire. C'est de la duplication dans son environnement. Vous me suivez ? Faites-en d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas tout faire, tout apprendre, tout gérer. tout faire, tout simplement. Comme tu l'as dit, il y a un temps pour se former, un temps pour passer à l'action. Attention à ne pas tomber dans cet excès de d'être perso. Au plus, on apprend, au plus, on va commencer à croire qu'on sait. Mais retenez juste ça. Connaître sans faire, ce n'est pas connaître. Tu peux connaître tout du vélo. Si tu n'as pas mis ton L sur la selle du vélo, tu ne sais pas ce que c'est le vélo. Donc, c'est super. Les outils, les connaissances, il y a un temps pour passer à l'action. Et s'entourer et de se dupliquer. Est-ce que ça répond à ta question, Edi ? Oui, je pense que c'est ce que Kevin Trudeau disait aussi dans cette formation de société. C'est un peu le réseau qui fait en sorte que ça va fonctionner. C'est pour ça que dans le marketing de réseau, je pense que quand tu as un binôme, mari et femme, par exemple, ça marche beaucoup mieux, entre guillemets, que si tu es tout seul. Si les deux sont dedans, ça marche très bien. Big up à Nathalie et Laurent qui sont avec nous. Notre couple qui fonce, ça progresse bien comme il faut, donc bravo à vous. Mais oui, les couples qui bossent ensemble, qui oeuvrent ensemble, que ce soit dans la même activité de marketing de réseau ou ailleurs. Ma femme, elle a son salon de coiffure, esthéticienne, mais on s'est toujours supporté en fait. Mais on n'est pas dans le MLM tous les deux. Mais on avance ensemble. Donc, le binôme peut être aussi en dehors du marketing de réseau, un soutien moral. Mais dans le MLM, pour mieux dupliquer, oui, il te faut quelqu'un autour de toi. Donc, fais comprendre, fais savoir autour de toi par un leader, etc., que tu as besoin d'être accompagné sur ceci ou cela. Et pour faire simple, pour terminer, après je donne la parole à Erwin, Alain, que vous avez entendu, c'est en quelque sorte, excuse-moi pour le terme Alain, mais ça m'est venu en tête comme ça. C'est la moissonneuse batteuse. Vous avez l'image en tête, c'est bon ? Voilà, c'est Alain. Il l'emmène, il l'emmène, parce qu'il a cette faculté relationnelle. J'ai une faculté relationnelle, mais pas à son niveau. J'ai une faculté de réunir, de transmettre, de partager et d'emmener à un endroit précis. Tous les deux, il y a quelque chose de pas mal qui se fait. Entoure-toi des bonnes personnes et dis à tout point de vue. Ok pour toi ? Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Bonne soirée à toi et bonne continuation. Je pense que tu vas aller loin parce que tu as tout pour. Il suffit juste de faire un petit peu plus d'action et de t'entourer avec un binôme et là, je pense que ça va pouvoir décoller. Ok. Bonne soirée. Je t'abaisse la main, je te remets en muet et j'active. Alors, est-ce que Mr. Heroï a la caméra derrière micro-activée ? Non, Alan, c'est Carole. Mais c'est pas ton... Ah, mais c'est pas le... Attends, c'est pas ton nom ? Si, c'est Heroï. Heroï, pas moi si je dis Heroï. Voilà, tu vois, ne me trompe pas aussi. Non, je ne mets pas la caméra parce qu'on n'a pas beaucoup de réseau et si j'essaye de diminuer, tu sais, pour pas que ça coupe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. c'est Carole. Donc, je suis diamant en face d'être diamant, d'être blue diamant dans quelques temps. C'est bon ou pas ? Bientôt, bientôt. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire et je rebondis aussi pour Eddy. En fait, nous, on travaille en binôme avec mon mari, donc avec Heroï. On travaille tout le temps en binôme. On a toujours travaillé en binôme depuis tout le temps. Tu pourras confirmer, Alan, mais on a toujours travaillé en binôme. Et si j'avais deux, trois choses à dire ce soir, c'est que le marketing de réseau, c'est aimer les gens, les aimer, continuer de les aimer, toujours les aimer, partager et plus on partage et plus on aime les gens et plus on les écoute et il vaut mieux écouter 50, bien plus écouter les gens que de vouloir parler, de vouloir leur expliquer le business. Plus on les écoute et plus on sait ce qui va être le mieux pour eux et comment leur amener le projet. Et voilà, ça, c'était une des choses que je voulais dire. Le mindset, je rebondis sur le mindset que tu as très bien expliqué et je trouve que ça, il n'y a rien à faire si on n'a pas le mindset à fond, si on n'a pas foi en ce qu'on dit et si on ne fait pas briller nos valeurs toute la journée, ça ne marche pas et si on n'est pas dans un business qui nous fait briller nos valeurs, on a du mal. Donc, il vaut mieux avoir un business dans lequel les valeurs brillent toute la journée comme ça, au moins, on est toujours au taquet, on est déterminé, on est vraiment au meilleur de soi-même. Et il y a, alors le feu de camp, j'adore ça, le feu de camp et la première des choses, c'est toujours d'être près de ses leaders, d'être près de ses mentors, toujours collé à ce qu'on aime chez les gens qu'on aime et plus on se rapproche du feu de camp et plus on va loin. Ça, c'est comme ça, on ne tombe pas en down dans les moments où ça va moins bien. action, toujours action, ça, je suis d'accord avec toi, phase 1 en permanence. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas le faire non plus. J'avais une chose ou une autre chose à dire que je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. Ah mince, ça m'échappait. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Ça reviendra. Un petit mot sur vraiment ce qui t'a permis toi d'en arriver là d'ailleurs proche du blus amant. Qu'est-ce qui a fait que tôt ou tard, il y a des choses qui sont passées que ça a dupliqué parce que tu n'en es pas à ton chapitre 1 avec ton nom de marketing du réseau et un certain nombre de chapitres derrière toi. Mais qu'est-ce qui fait aussi que ça a pu dupliquer ? Que tu n'as pas parrainé toutes les personnes du réseau ? Tu n'as pas fait toutes les présentations ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour dupliquer ? En fait, je suis tombée sur des... Ça s'est fait tout seul, moi. C'est un truc de fou avec cette compagnie. C'est que j'en ai parlé à des amis qui ont tout de suite adhéré et en fait, j'ai été très présente, par exemple. Ça, c'est une chose... Ah oui, ça y est. Je me souviens maintenant de... Je vais le noter. Je me souviens de ce que je devais te dire. Donc moi, ça a tout de suite dupliqué parce que j'ai appris... Enfin, j'ai fait les présentations pour mes fioles. Je leur ai appris à faire la présentation et petit à petit, tu vois, après, ils ont appris à leurs fioles. C'est vraiment la duplication. Si ça a fonctionné, c'est parce que j'ai été très présente, parfois assez loin dans la lignée et après, ça s'est fait tout seul, en fait. J'ai mis mon focus sur une première équipe qui a beaucoup, beaucoup bossé et j'ai passé beaucoup de temps et après, j'ai développé dans d'autres équipes avec justement les personnes, les leaders qui étaient dans l'équipe. Je n'ai pas... J'ai donné de mon temps, mais vraiment tout le temps que je pouvais donner aux personnes qui avaient vraiment envie de se bouger, quoi. Et qui montraient qu'ils voulaient se bouger. À ce moment-là, même le soir, jusqu'à des pointes d'heure, c'était OK pour moi parce que je savais que c'était des gens qui en voulaient. Voilà. Et là, c'était nos limites pour moi. Et ce que je voulais te dire aussi que j'avais oublié, ça va te rappeler quelque chose, Eric Krewoski, le marketing de réseau, c'est on travaille, 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 on est payé. Et après, on retravaille, 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 on est payé. Et au bout d'un mois, deux mois, trois mois, on travaille, on travaille, on travaille, on est payé. Et au bout de six mois, on est payé, on est payé, on est payé, on travaille, on est payé, on travaille, on est payé, on travaille, voilà ce que c'est le marketing de réseau mais au début, c'est vraiment on travaille, on travaille, on travaille on partage, on partage on partage, on partage, les gens ils veulent c'est bien, ils ne veulent pas, c'est bien aussi, on s'en fout si ce n'est pas maintenant, ça sera après, moi je dis toujours les gens qui veulent nous rejoindre s'ils veulent nous rejoindre tout de suite, c'est bien s'ils ne veulent pas nous rejoindre tout de suite, c'est bien aussi il leur faut peut-être du temps et voilà ils reviennent après, moi j'ai des gens qui sont revenus après et puis c'est pas grave, l'important c'est de partager voilà pareil, je vais essayer de rebondir sur 2-3 points qu'elle a dit, c'était vraiment exceptionnel, merci pour ton cours pour ce que tu as pu faire aussi, bravo je vais noter déjà deux points importants elle a pris du temps a investi du temps donc si vous n'investissez pas du temps dans votre activité vous n'obtiendrez pas plus de temps, le temps c'est comme l'argent investissez dans l'humain, vous obtiendrez plus de temps grâce à une duplication la meilleure duplication de la vie c'est nous grâce à nos parents ils ont investi du temps en nous on a été éduqué parents, tuteurs peu importe, famille on a été éduqué donc on est autonome indépendant imaginez, chaque enfant vous devez toute votre vie enfin la femme la mère l'allaiter donner de l'argent ce n'est pas possible pourquoi on est autonome parce qu'on a on a été du moins ils nous ont dupliqué ils ont dupliqué leur savoir l'éducation le même c'est pareil vous allez devoir dupliquer investir votre temps Carole l'a fait il y a beaucoup de temps investi on l'a entendu puis après elle a expliqué elle a présenté mais elle a appris à ses leaders certains fioles et ses leaders à présenter celles et ceux qui voulaient qui avaient envie de passer du temps donc forcément une sorte de motivation de coachabilité elle a donc du coup encore en plus investi de temps et elle les a formés donc du coup elle a créé une armée de présentateurs donc déjà quand elle elle part dormir décalage horaire ou peu importe les gens peuvent continuer à présenter sans elle elle a dupliqué en investissant son temps encore et son savoir dans comment présenter on retrouve le temps cité on parle avec le coeur et cette dernière anecdote m'a beaucoup fait sourire Eric Grébovski si on le prononce bien c'était un ancien top leader d'une ancienne compagnie de marketing de réseau dans les voyages où on a été en crossline et on se retrouve en crossline et c'est fabuleux cette compagnie il y avait un gros niveau de leadership et cette personne et bien elle le faisait en anglais bien sûr mais c'était énorme il fallait vivre la chose il était là comme elle le disait il disait au début le marketing de réseau c'est ça avec l'accent vous avez bien vous savez qu'il a voyé le type work 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 get paid mais genre il le faisait 15 fois c'est super tu vas bosser 15 semaines 15 jours sans être payé peut-être pas 15 jours au début bien plus d'ailleurs mais en fait oui vous allez travailler sans être payé donc soyez habitué à travailler sans être payé et après vous allez être payé sans travailler et après ça va être work work get paid work get paid et après il faisait ça mais il s'est énervé il terminait ses sessions de formation comme ça en présentiel imaginez des fois des milliers de personnes get paid get paid get paid get paid et il s'est énervé comme ça et en fait oui c'est ça le MLM à force de faire à force de faire à force de faire et bien un jour vous êtes payé sans rien faire pas parce que vous avez été feignant au contraire vous avez été malin intelligent et vous avez investi beaucoup de temps par logique dans l'univers vous investissez du temps vous obtenez du temps vous pouvez siroter votre cocktail au bord de la piscine faire des vacances avec votre famille bref créez d'autres projets faites ce que vous voulez donc merci Carole pour ton témoignage il y avait juste un truc aussi je voulais juste te dire juste une petite chose quand on peut s'entourer parce que bon moi il y a des choses que je ne sais pas faire et je ne veux même pas faire tellement ça m'énerve et donc c'est Erwa qui prend le part de le faire mais en fait quand on peut s'allier avec les gens avec qui c'est pas obligé en couple ça peut être nous ça a toujours été en couple mais ça peut être avec une amie un ami etc s'allier avec ce pourquoi on n'est pas bon on le délègue et on fait pour l'autre ce pourquoi on est bon et en fait c'est une super synergie parce que c'est ça qui fait qu'on travaille vraiment au top moi je le vois avec mon époux ça fait 40 ans maintenant qu'on fait ça tous les deux donc on commence à avoir l'habitude mais c'est vraiment énorme à deux on est plus fort je veux dire ou à trois ça peut être à quatre en équipe de toute façon on est plus fort et moi c'est ça que j'aime dans le marketing de réseau c'est l'équipe c'est ensemble ensemble si on peut vraiment travailler ensemble c'est juste énorme voilà merci pour ton dernier partage seul on va vite ensemble on va plus loin gardez ça en tête c'est ça le marketing de réseau merci à tous pour votre présence pour votre participation merci à tous nos leaders francophones qui ont apporté aussi tous ces outils toutes ces informations je pense à Maxime à Reda à Médéric à Anthony qui nous apporte beaucoup de connaissances très techniques passez une très très bonne fin de soirée bonne nuit et tout c'est à tous restez proche du feu de camp et on se dit à très vite pour peut-être une prochaine session de formation ah tant que je vous tiens attendez j'avais une petite idée là on est 109 aujourd'hui là bon on était un peu plus mais là on est 109 juste avant de partir je ne sais pas quand mais il y aura peut-être un autre module de formation que j'animerai co-animerai avec quelqu'un je ne sais pas si vous ramenez une personne de plus forcément vous allez repartir avec plus de motivation et d'outils pour vous et votre équipe vous pouvez ramener deux personnes de plus et c'est ça la duplication aussi c'est de ramener un peu plus de personnes à chaque formation dans tous les événements j'ai fait ça j'étais un des top promoteur j'étais le top promoteur de mon ancienne équipe et un des top promoteur français et j'ai eu le droit en cas de récompense à être formé auprès des plus grands de notre ancienne compagnie et des formateurs internationaux faites soyez motivés engagés et engagez votre équipe vous allez donc dupliquer au niveau de la formation par les personnes qui ont plus de savoirs de compétences et là votre business va vraiment éclater donc rendez-vous à la prochaine session de formation avec d'autres leaders ou avec moi avec une personne de plus de vos équipes ok c'est votre engagement pour vous promettez-le pour vous simplement pour vous et si tout le monde fait ça le monde appelle le monde l'énergie la communauté et on va kiffer allez bonne soirée à toutes et à tous moi je vais aller me baigner c'est ça d'être au soleil allez bisous les amis ciao 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 ciao